donc pour on va refaire du AWS cette fois ci après le petit entracte on va dire avec Docker de la dernière fois on va voir deux choses on va commencer on va voir une chose et on va en commencer une autre on va voir l'utilisation donc l'accessibilité au système via les clés SSH donc je vous laisse découvrir la partie Remote Desktop je vais regarder donc la partie SSH et on va commencer à regarder la question des réseaux donc comment la structure du réseau dans AWS donc les choses qui est bien et moins bien donc ça va être plus infrastructures alors ça me prend énormément de temps finalement faire ces cours là parce qu'il faut que je sois connecté sur le réseau tu sais quand je fais mes docker d'habitude je suis comme self content sur mon laptop fait que là ça me prend beaucoup de temps on va sûrement encore faire des crochets comme ça de docker sur des choses que je fais pour chez moi puis revenir sur AWS pour juste me donner du temps là en fait pour du temps de préparation surtout quand on va voir la partie réseau là je l'ai réécrit trois fois parce que j'avais mal compris puis quand j'ai fait mes tests et tout ça c'est pour ça que je dis que c'est très long là à réaliser la partie SSH c'était correct pour vous rappeler donc on va voir donc la question de la connexion de la clé SSH quand on avait utilisé je ne sais pas si vous vous rappelez mais la dernière fois quand on avait fait la démonstration de la création d'une instance SSH on lui avait dit à Amazon crée la clé SSH puis on téléchargeait la clé tout de suite donc en fait la génération des clés privées et publiques était faite chez Amazon bien que Amazon officiellement conserve pas la clé privée ça change rien que tu l'as généré à l'extérieur de ta machine et elle a transigé à travers le réseau HTTPS donc normalement c'est sécurisé et tout mais non-obstant ça change rien que si on est un petit peu paranoïaque merci cher chez le mot c'est probable que vous allez vouloir générer votre propre clé de plus celle de Amazon par défaut a pas de passphrase donc c'est une clé sans mot de passe résultat donc ta sécurité est basée uniquement sur ta clé SSH alors qu'on est capable d'avoir une double authentification donc une clé plus un mot de passe qui va avec la clé SSH on va le voir dans un instant donc on va voir comment justement ne pas laisser Amazon faire la génération de la clé mais nous-mêmes la faire et l'importer en fait dans Amazon c'est pretty much où on va se rendre quelques particularités au niveau du Amazon donc les clés qui sont générées donc c'est du RSA, SSH 2 donc de toute manière le 1 est rendu un secure ça arrive le cas et 2048 bits tu vas avoir jusqu'à 5000 paires de clés par région donc ça va, il y a de la marge et bon chaque paire doit avoir un nom puis le Amazon conserve uniquement la partie publique évidemment pour pouvoir l'installer sur les serveurs donc si on regarde rapidement la création d'une clé SSH avec AWS donc j'allais sur la console et j'ai sélectionné, bon si j'y vais donc là j'allais sur 1, EC2, ta key, 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 key pair qui est là et tu peux, donc là j'en ai quelques-unes que j'ai réalisées tu peux dire créer une paire de clés donc c'était ça qui s'était passé quand on avait créé l'instance EC2 démo, new key bien entendu le nom doit être unique hop, il a généré il a généré la clé privée et la clé publique chez Amazon et lui me renvoie la clé publique euh, la clé privée, excusez-moi et il conserve la clé publique et là il faut que je la sauvegarde et comme vous voyez, il ne m'a jamais posé la question pour un mot de passe ou quoi que ce soit donc la clé ne contient pas de mot de passe c'est bon ? oui, excusez-moi oui les types d'SA n'est pas permis ? non, c'est que du RSA qu'ils fournissent à Amazon pas des SA donc c'est statique hop on va même partir d'ici là ok donc ça c'était pour la partie donc la génération de la clé la suppression de la clé ben tu, moi tiens d'ailleurs on va le faire ça sera un des mots clés delete ça c'est pas pas besoin d'avoir fait polytechnique pour ça donc ça c'est fait euh qu'est-ce qui se passe dans la conséquence d'une tiens c'est bien que je l'ai écrit ça qu'est-ce qui se passe dans la conséquence d'une suppression d'une clé en fait parce que là je l'ai supprimé à l'intérieur de la clé mais si la clé avait été associée à une instance qui était en exécution ou des choses comme ça quand je supprime la clé en fait il fait juste supprimer la conservation chez Amazon de la clé donc si moi j'ai encore la clé privée je peux établir des connexions SSH sur l'ensemble des machines ou quand je l'ai instanciée je l'ai fait l'association donc quand j'ai démarré mon instance EC2 il a regardé ok quelle clé tu veux tu veux celle-là il a fait une copie il l'a installée c'est fini quand je la supprime ben il va pas passer à travers l'ensemble de mes machines pour enlever la définition c'est juste que tu ne pourras plus utiliser cette clé à l'avenir pour une machine ok donc ça c'est la conséquence donc il n'y a pas vraiment de conséquences je dirais à notre niveau où on est dans notre utilisation d'AWS où tu vas avoir par contre une conséquence un impact significatif c'est si tu fais du auto-scaling donc je mets un serveur web un load balancer en avant puis je lui dis si tu reçois plus que 2000 requêtes à la minute ben vu que mon serveur ne sera pas en mesure d'accepter la charge démarre automatiquement un deuxième serveur web et split la charge entre les deux c'est ça du auto-scaling qu'il va faire puis tu peux dire grossi comme ça la problématique c'est que si j'ai supprimé la clé SSH qui a été configurée pour démarrer la nouvelle instance donc j'ai l'instance A puis là il va dire ah j'arrive à 3000 users je dois démarrer l'instance B il va essayer de démarrer vu qu'il n'y aura plus la clé SSH il va dire ah ben je ne peux pas démarrer l'instance et là ton auto-scaling il va casser donc il peut avoir un impact significatif pour les nouvelles créations donc il faut faire attention je pense que dans ces cas-là ça pourrait être probablement intéressant de nommer la clé avec quand elle est utilisée dans du auto-scaling ou quand il y a des scripts qui l'utilisent donc c'est la conséquence qu'il peut y avoir d'une suppression question? mais sinon comme je dis à notre niveau on voit plus ou moins la conséquence l'importation d'une clé je sais que tu peux le faire sous Windows aussi c'est ça donc là on va générer la clé je dois déjà en avoir une les clés par défaut sont conservées dans le .ssh non je n'ai pas de clé qui est présente en fait j'en ai une de Amazon je vais créer une nouvelle clé donc je peux faire le .ssh keygen bien sûr je vais essayer de garder le même format parce qu'il ne va pas accepter le .dsa si je suis plus bas que 2048 il va me la refuser donc je m'organise là il dit où il va mettre la clé je pourrais renommer pour le mettre ailleurs passe et là il me demande si je veux utiliser un mot de passe pour ma clé là je vais en mettre une ça veut dire que quand je vais vouloir utiliser ma clé il va d'abord me demander un mot de passe pour accéder à la clé privée et après il va faire la communication avec Amazon donc j'ai une double authentification qui est requise il a fait la génération donc maintenant si je regarde dans mon .ssh j'ai mes clés privées ma clé privée là et ma clé publique qui a été générée là on peut la regarder de toute manière je vais la supprimer après ça ne me dérange pas la public donc ça c'est la clé publique et la clé privée qui contient la private key hop import je browse oups aller chercher ok là je récupère j'applode et c'est bien important je n'applode que la clé publique donc démo importation j'aurais pu le copier et le pasté ouais c'est vrai je pense que c'est comme ça que j'avais fait la première fois copier et le pasté plutôt que je cherchais et hop donc j'ai ma démo importation qui va être là cool je faisais quoi quand même après ok parce que là Amazon il conserve uniquement ta clé publique et la clé publique et la clé privée sont générées c'est les deux noms premiers vous pouvez voir faire googler pour chercher comprendre un petit peu mieux le système en d'autres mots c'est que si tu perds ta clé privée tu ne peux pas la régénérer you're fucked that's pretty much donc comment tu peux faire donc qu'est-ce qui va se passer si tu perds ta clé privée pour pouvoir te connecter aux instances Amazon parce que là tu es comme fait c'est ta seule sécurité c'est pour ça que quand tu démarres une instance EC2 il te demande toujours il faut que tu coches pour dire oui oui j'ai bien la clé privée qui est associée avec cette clé donc à chaque fois quand tu l'automatises donc résultat en fait vu que Amazon n'offre pas de KVM tu ne pourras pas aller sur la console pour pouvoir t'authentifier pour mettre une nouvelle clé ok tu es vraiment faible la seule manière que tu peux t'en sortir pour pouvoir récupérer ton système et mettre une nouvelle clé que tu aurais générée ça serait de déjà tu shutdown l'instance tu prends les 10 qui sont sur sur le EBS tu démarres une autre instance à côté et tu binds les disques durs sur l'instance pour pouvoir le récupérer et là tu vas pouvoir remettre ta nouvelle clé c'est comme ça et c'est ça qu'ils te le disent j'ai mis la référence ici le pressing c'est vraiment la méthode pour pouvoir revenir sur tes pattes tu la back up ta clé c'est ça le truc ok si on regarde juste là j'ai pas fait de moi j'avais fait de manière des connexions avec le SSH-I donc ça ça mettrait ça finaliserait la partie du SSH et là on tomberait sur la partie réseau si vous avez des questions ça va partir du SSH ? non c'est pas mal je voulais juste le couvrir quand même ok donc là on va parler on va commencer par les groupes de sécurité j'aurais bien voulu avoir un schéma excusez je réfléchis ça arrive ouais non je ne l'ai pas le groupe de sécurité ça va nous permettre de mettre en place un firewall pour notre instance ok donc c'est vraiment le mot groupe parce qu'il est possible de définir des règles de firewall et de assigner plusieurs définitions de firewall à une instance ok donc tu crées des groupes tu fais des sets mettons que tu pourrais dire remote connection où là tu définis tu peux te connecter en SSH à partir des adresses IP de la compagnie etc donc ça c'est un groupe et tu pourrais avoir un deuxième groupe qui serait je ne sais pas moi application A access et là tu laisserais passer le port 80 les ports FTP si tu as du FTP dans ton application donc tu vas faire des groupes logiques comme ça et après tu vas les associer à une instance ou à plusieurs instances évidemment donc c'est vraiment des relations NN c'est pour ça vraiment tu parles de groupes de sécurité que tu vas composer comme ça et les associer au niveau de la machine l'idée en fait c'est un petit peu parce que là tu veux que tu l'as associé à une instance on peut dire que c'est du host-based firewall parce que tu assignes tes règles de firewall sur l'instance donc sur le host mais la différence c'est que tu es agnostique face au système d'exploitation donc ton groupe de sécurité va s'appliquer autant que ça soit du Linux du Windows du BSD peu importe tu n'as pas besoin de jongler à dire ok c'est tel OS il faut que ça soit ça et vu que ça va se faire lors de la création de la machine avec tous les systèmes d'API qui est disponible avec Amazon ben ça te permet ben je définis un computer qui a un processing power avec un système d'exploitation X et ça c'est ces règles de firewall qui lui sont assignées donc c'est la logique qui va en arrière du groupe de sécurité on va le voir je vais là je suis parti du groupe de sécurité et on va voir après plus large avec les réseaux les VPC les subnets et là il y a encore possibilité de mettre des règles de firewall donc on va élargir comme ça le spectre en partant de l'instance EC2 c'est bon? comme toujours donc les définitions des règles de groupe de sécurité sont restreintes par région donc quand tu définis des choses c'est toujours pour la région du Canada la région de la côte Est la région de la côte Ouest Singapour machin and so on peut modifier les règles au runtime donc si tu as une instance qui utilise par exemple le SSH connexion ton remote connexion puis que ta compagnie change d'adresse IP tu peux le changer on the fly puis ça marche tu n'as pas de problème avec ça donc ce n'est pas statique tes règles tu n'as pas besoin de rebooter ça ne prend pas 15 minutes avant de s'appliquer on va le faire j'ai une démo à un moment donné c'est vraiment juste le temps de changer de fenêtre c'était actif là ça marchait c'est comme vraiment on the fly donc ça doit avoir jusqu'à 500 groupes de sécurité par région et 100 règles à l'intérieur de chacune de ces security group je pense que tu as de la marge particularité l'ensemble du trafic sortant est permis par défaut le trafic entrant on ne peut définir que des règles permissives c'est bloqué par défaut donc en d'autres mots si on prend un exemple juste un petit exemple rapide j'aurais dû mettre du royaume tu sais souvent parfois ce qu'on va faire ce qu'on va dire je ne sais pas moi voilà c'est ça mettons que je laisse passer tout le réseau sur le port 80 donc sur le port 80 je laisse tout passer ah je ne suis pas en canadien excusez donc sur le port 80 donc parfois tu vas faire ça tu vas dire que toutes les communications vers le port 80 c'est accept moi j'y accepte moi j'y accepte bon et il y a certaines personnes qui vont dire bon ben ok par défaut j'accepte mais si ça vient de 29 29 0 24 vers le port 80 je vais le refuser moi j'y reject ok donc quand ça rentre hop vu que la première règle qui est qui match hop il va sortir il va puis tout le reste il va passer mais ça c'est pas possible parce que tu peux pas définir des rejects donc il va falloir que tu t'organises autrement pour pouvoir le faire ok donc ça impossible juste pour être clair donc ça c'est une limitation qui est présente donc c'est un petit peu ennuyant mais en tout cas tu sais tu sais tu peux pas faire ça en vrai en fait ouais ben tu sais généralement de toute manière tu mets toujours tes accept puis tu pas du principe qu'il va refuser à la fin donc c'est vraiment des cas différents ou de là mais c'est juste si t'arrives ou tu as l'habitude de faire ça avec des rejects ben là tu vas te retrouver un petit peu comme ah merde je fais quoi l'ensemble des règles sont stateful firewall on le verra plus tard mais c'est une chumine donc c'est les stateful firewall donc les paquets qui s'en vont reviennent vous êtes confortables avec ça c'est ça ben c'est bon ouais avec les established connections ouais c'est ça donc c'est bon il est confortable je continue sinon je fais juste le crochet j'ai un diagramme pour montrer stateful stateless donc c'est pas un défaut les connexions est à lui ouais en fait lui il gère que le stateful donc oui c'est mis par défaut ok donc le trafic quand tu permets que ça sorte il voit que la communication elle a été établie il fait que les paquets qui reviennent vont être permis c'est ça et on va voir que c'est pas tous les firewalls chez amazon qui sont stateful non c'est ça c'est là que j'ai eu la surprise personnellement j'étais parti du principe que tout le temps ça allait être stateful au 21ème siècle mais c'est pas le cas on va le voir donc modifier toutes les règles bref période le temps de l'application en tout cas moi j'ai trouvé que c'était très rapide j'imagine si tu as 100 000 règles ça va peut-être un peu plus longtemps mais donc c'est possible d'assigner plusieurs groupes de sécurité à une instance donc qu'est-ce qu'on va les règles sont composées donc on définit le protocole TCP, UDP ou ICMP ICMP le ping les ports donc qu'on va pouvoir définir ou avec un range le code du type pour le ICMP si tu utilises le ICMP la source la destination avec bien entendu des subnets avec des slash 25 ou des adresses IP ou 0000 quand on va dire n'importe quelle adresse IP oui oui il est permis de définir des ranges de ports oui on peut activer l'un ou les autres ports sur une sale ligne on va en faire une hop j'en ai quelques unes j'en ai huit on va en faire une à nous moi j'ai fait plusieurs tests donc si on en définit une donc démo security grp démo je vais revenir sur la question des VPC on va le voir la semaine prochaine normalement si tout va bien et tu vois là j'ai des communications entrantes et sortantes qui sont définies par défaut comme on peut voir il autorise tous les paquets sortants et là je vais définir mettons je permets bon tu as des règles qui sont déjà prédéfinies donc le SSH en provenance je peux même mettre myIPadress puis là il fait la résolution ça c'est cool on va pratiquer et là tu peux bien entendu définir que 199 ah ouais maintenant il fait ça c'est bien cool il ne le disait pas avant 123 2 32 32 oui je pense tu peux définir une liste comment j'avais fait attends 1 tu peux mettre des slash ok là hop et je pense on va assumer point virgule 32 on va essayer là mais je sais oui je me rappelle 1 as rules je vais remettre un http mettons donc comme vous voyez je n'ai pas la possibilité de mettre accept refuse donc c'est toujours accepté par défaut on va faire create on verrait qu'il faudrait mettre 32 puis c'est virgule ouais c'est ça 32 8 mais je vais quand même réessayer sans le mettre le slash 32 je vais être au moins il l'a fait du premier coup juste remonter un petit peu ça donc là je vois mon groupe http tac tac et ah tu vois il l'a splitté on fait des règles c'est ça c'est comme c'est difficile même avec la petite pour le http https il va falloir que tu définisses deux règles tu n'auras pas le choix là pour faire mais par contre vu que tu crées des groupes après tu vas assigner tel ou tel groupe à l'instance ça va être en guillemets transparent une fois que plusieurs sets de règles que tu as définies ok oui il y a le support ipv4 ipv6 sans problème il ne le crée pas automatiquement là vu que j'ai mis any il l'a mis mais bien sûr il ne va pas convertir ton ipv4 en ipv6 c'est pas possible même si même si tu voulais ça va être un peu plus compliqué donc là j'ai fait aussi des démonstrations entre le udp et tcp avec le protocole pour le port 53 ok là je faisais deux instances on a-t-il le temps 53 certainement qu'on a le temps ok donc juste pour montrer justement l'association une petite démonstration avec deux instances EC2 je vais prendre des types T2 nano donc vraiment le plus petit pour faire la démonstration j'ai pas pu utiliser une instance de type Red Hat parce que on va voir la T2 nano elle est trop petite il ne veut pas mettre Red Hat dessus il te dit qu'en quoi c'est pas supporté donc je suis obligé de prendre une Linux Amazon Ami pour voir que ça marche parce que on va voir le nano il a un VCPU puis 500 mètres de RAM donc évidemment mais là ce que je veux vous démontrer c'est démontrer le réseau que j'ai pas besoin d'avoir plus que ça puis en même temps ça réduit mes coûts et j'utilise uniquement ce que j'ai besoin donc je vais définir deux instances comme ça on va faire le visualiser tout de suite je vais mettre une adresse IP publique juste pour être sûr le network je vais tout laisser par défaut à ce stade-ci quand je vais l'éteindre je vais dire détruis les instances parce que de toute manière c'est un one shot et comme ça ça m'évitera d'avoir à y penser et du stockage 8 gigs c'est parfait j'ai pas besoin de plus de toute manière je peux définir donc des tags je vais continuer à mettre mon rôle formation pour les questions de facturation éventuelle et là je définis mes règles de sécurité que je vais vouloir avoir donc comme on dit je peux en définir une nouvelle pour mon instance comme par défaut il va me mettre le SSH mais je peux définir donc qu'est-ce que j'ai juste voir qu'est-ce que j'ai préparé ici nano j'avais laissé par défaut les communications pas grave on va faire autre chose exemple qu'est-ce que j'ai ici 80 ça c'était ce que j'avais déjà préparé pour la suite on va juste voir on va juste regarder défaut all traffic ok c'était pas c'était fait ça démo ok parfait donc là je peux définir donc le démo avec le port 22 ouais mais je l'ai pas bon excusez-moi c'est ce que je vais retrouver avec ok parfait c'est ça que je vais faire ici vous voyez j'ai une règle qui est défaut wizard qui s'était créée une fois automatiquement ok donc je vais dire prends celle-là et prends celle-là aussi celle qu'on a fait un petit peu plus tôt avec le SSH qui est plus restrictif là mais ça va me permettre juste de bien démontrer la combinaison des deux des deux des deux security group y'a-t-il une ordre pour les trois qui roule en telle ordre vu que t'as pas de est-ce que je vais juste répéter je vais juste répéter la question est-ce qu'il y a des ordres probablement mais t'as pas de reject fait que pas de reject ça règle le problème en fait peu importe l'ordre dans laquelle il va le lire fait que oui il doit en avoir une mais who cares c'est ça vu qu'à la fin il va attendre le reject peut-être aussi pour ça qu'il ne permet pas le reject review des instances tac 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 donc là on voit bien j'ai les deux security group qui sont là là il me fait un résumé des règles SSH qui sont des règles de firewall donc on voit bien celle qui est là par défaut plus celle qu'on a créée un petit peu plus tôt storage machin on s'en fout et je vais démarrer ça là il me demande la clé SSH que je vais utiliser donc là je pourrais choisir n'importe laquelle je vais juste laisser elle parce que je l'ai rapidement à disposition et tu vois acknowledge access private key avant de démarrer parfait on va le laisser démarrer un view instance ça ne devrait pas être bien bien long et alors si je reclique dessus un voilà on ne le voit pas très bien mais ici vous voyez les security group qui sont présents donc on voit j'ai le launch wizard 1 et le demo grp et je peux les visualiser les inputs ils montent par groupe ok c'est juste les inputs parfait donc là j'ai mes instances qui sont démarrées donc on va juste établir une petite connexion c'est un un et l'autre on va prendre une ici moins i le à 1 chw straining ec2 plus un at parfait là j'avais déjà importé une clé donc ça c'est une instance et hop on va splitter on va reprendre la même chose hop on va prendre l'autre instance qui est là j'ai l'adresse IP tout le monde est confortable avec les deux vues là hop ok donc là j'ai en haut en bas et là on voit bien avec l'adresse IP ce qui change je ne me rappelle plus c'était quoi la démonstration que je faisais excusez donc on va regarder juste le hostname et tout ça donc hostname donc là on voit les deux je vais afficher le CPU avec le nom juste pour qu'on voit les deux instances tac tac donc on voit sur les deux machines différentes l'IP donc on voit l'adresse IP 120 et 11 122 excusez le routage juste pour vous montrer surtout pour l'utilisation hop donc le routage 32.1 32.1 la passerelle par défaut donc ils sont sur le même network même si l'adresse IP 32.122 et là je suis à 45.11 mais c'est un slash 20 donc mon network est assez large voilà tout le monde toc 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 donc ça c'était juste j'avais fait le calcul quand c'est un slash 20 de montrer bien la segmentation réseau qui est disponible ok donc c'est de minimum 32.1 à 47.54 254 avec IP calque quand vous ne vous rappelez plus c'est bon ? je vais installer telnet juste pour les besoins de la validation parfait c'est installé et je peux faire un telnet donc là attends je vais juste enlever la synchronisation parce que 172.31 45.11 sur le port 22 donc on voit ça marche bien évidemment parce que ma règle de firewall dans le security group permettait bien de n'importe où donc il n'y avait pas de problème là-dessus si je fais la même opération ici 172.31 32.122 sur 22 donc la communication marche bien bon ? ok cool j'avais déjà NC présent NC magnifique parfait donc ce que je vais faire c'est que sur une des deux machines je vais ouvrir 22.22.22 donc je vais juste listening le port donc pas de process avec NC je suis en haut donc là je vais me mettre là donc là j'écoute sur le port ok juste temporairement juste ssh marc moins i.ssh aws ça ne sera pas bien là je vais juste reprendre l'adresse p la machine c'était celle du haut ici le user at paf donc si je regarde netstat ntp grève 22 donc on voit le pan 22 est bien ouvert par le process NC sur la machine donc c'est ce qui est là ok je voulais juste le montrer ok ok je voulais juste le montrer si je vais ici je vais refaire mon telnet mais sur le port 22.22 c'est pas dans le security group donc ça droppe les paquets ok ça va être bien donc je peux le laisser rouler ça va être un out anyway ok ce que j'avais fait c'était là donc ce que je vais faire maintenant je vais aller modifier le je vais attend visualisation des règles input je vais aller modifier la règle pour permettre la communication parce que je peux pas rajouter un nouveau security group je peux modifier un change security group ah oui je peux en rajouter cool c'est ça qu'on va faire on va en rajouter parfait je pensais pas que je pouvais ouais j'avais l'air de j'avais l'air de pouvoir les supprimer hein démo pour non standard on va dire input add rule custom port 22.22 any anywhere excuse moi il me fait un chien c'est bon create merci démo formation security group hop parfait donc là je devrais avoir un de plus à l'intérieur démo ssh non standard je remonte ici donc ça ça va bien je vais aller reprendre mon instance qui est là donc la première je vais juste mettre ça sur la première change security group et je vais rajouter mon démo non standard assign security group paf paf je retourne ici j'en ai celui-là et maintenant allo vous voyez c'est quand même assez instantané et par contre si je fais la même opération ici si je reprends mon telnet sur le point 22.22 ça marche pas parce que je n'ai pas associé le security group j'ai juste ajouté à une des deux instances je pense qu'on va cool on va s'arrêter là-dessus ce qui va me permettre d'avoir 5 minutes avant le prochain me-turing et là ce que je vais faire juste pour aller jusqu'au bout de l'effort je vais fermer celui-là et on va resynchroniser et alt sudo alt parfait et là on fait ce qui va se passer si je fais un refresh ils vont ils vont se détruire ils vont se mettre en mode terminate puis après ils vont se détruire tout seul c'est ça l'objectif de la démonstration qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'aurais pu montrer là-dessus on va voir les VPC les réseaux un petit peu plus loin par la suite en fait l'objectif ok je vais juste un petit avant-goût de la démonstration qui va s'en suivre l'objectif ça va être de visualiser un petit peu un réseau comme ça 2 tiers pour le moment avec un web et un serveur de BD avec les différentes sections qui lui qui en découlent de cette structure c'est ça l'objectif qu'on va se rendre à terme là on est quoi je ne suis pas un mi-parcours je suis un mi-parcours à peu près plus la démonstration qui va être un peu longue tu vas voir tu vas voir tu vas voir plaisir je suis un mi-parcours je suis un mi-parcours je suis un mi-parcours